Rio de Janeiro, mégalopole de 6 millions d'habitants à 12 heures de vol de Paris. Ses célèbres plages d'Ipanema et Copacabana. Ses somptueuses propriétés avec une vue qui embrasse toute la baie. En plein développement, le Brésil connaît une insolente croissance économique de 7,5%. L'expression miracle brésilien est sur toutes les lèvres, selon le magazine Forbes. Le pays produit 19 nouveaux millionnaires par jour depuis 2007. Le niveau de vie progresse à toute allure et une classe de nouveaux nantis émerge. Avec l'envie de consommer et surtout une soif de luxe. Pour fuir l'urbanisme galopant et la surpopulation de Rio, s'évader du tumulte et de l'effervescence, ses Brésiliens fortunés ont trouvé un refuge. Busios, petit havre de paix pour privilégier à 2h30 de route de Rio. La station balnéaire la plus proche de la Mégalopole. Une péninsule de 8 km de long. Une vingtaine de plages paradisiaques qui ont échappé au front de mer bétonné et au gigantesque complexe touristique. Ici, on mise sur la douceur de vivre. Pas de yacht, pas de voiture de luxe, pas de bling bling. Un village de pêcheurs authentiques qui a gardé son charme populaire. Mais derrière cette apparente décontraction se cache le fief des plus grandes fortunes brésiliennes. Des propriétés somptueuses à l'abri des regards que l'on aperçoit uniquement par avion. Ces demeures d'exception, c'est cet homme qui les a imaginés. Ottavio a connu Busios dans son enfance. Il y vit aujourd'hui à l'année. Cet architecte a dessiné plus de 1700 maisons sur la péninsule. Avec une idée phare, ne faire qu'un avec le panorama. L'unique chose qui a tout changé, c'est d'enlever les piliers. Comme ça, les espaces se entrepénètrent. On dit ça ? Donc tu ne sais pas quoi est dedans, quoi est dehors. Et comme ça, on perd un peu le contrôle de la chose. Les gens viennent avec des idées très claires. Ah, je veux une salle de bain comme ça, n'importe comment. Ou je veux la chambre de mes fils d'une telle façon. Mon travail, c'est de prendre le rêve de ces gens et faire un mariage entre le rêve et le terrain. Grâce au coup de crayon d'Otavio, le rêve a pris forme pour Amy Irving, actrice américaine et première femme de Steven Spielberg. Il a aussi dessiné une demeure d'Aike Batista, l'homme le plus riche du Brésil. La 8e fortune mondiale, selon le classement du magazine Forbes. A chaque fois, Otavio a imaginé des demeures inspirées de la traditionnelle maison du pêcheur de Busios. Une association d'authenticité et de luxe qui doit tenir compte des exigences de chacun de ses clients, même les plus insolites. Je suis un dinosaure, ça c'est Busios. Toujours le rêve, parce que la propriétaire, c'est une vieille dame, elle m'a dit je nageais quand j'étais jeune. Je voulais une piscine où je peux nager. On a mis la piscine sur le passage latéral de la maison. Elle a aimé la piscine, elle n'a jamais nagé dedans, mais le rêve, ça reste toujours. Il faut tout sacrifier, mais sauver le rêve. Et Otavio sait de quoi il parle. Lui qui a été l'un des premiers à découvrir cet endroit, la pointe de la Zapata, en 1979, et à s'y installer. Il y a une petite plage ici, et l'autre devant l'atelier. C'est chez vous ? Oui, toujours chez moi. Regarde, regarde là, la couleur de l'eau. C'est ça le vrai luxe. Un emplacement unique et une propriété de 340 m2, et où Otavio a pu tester ses lubies d'architectes. Quand j'ai commencé à travailler, très souvent, des couples qui venaient pour me contracter demandaient de faire un petit jardin dans sa salle de bain. Et moi, j'ai fait une petite salle de bain dans un jardin. Tu vois, c'est complètement un jardin. Il y a des plantes partout. Aujourd'hui, le petit bijou architectural d'Otavio n'a plus de prix. Ses voisins s'appellent Bill Gates, ou Guy de la Liberté, le richissime fondateur du Cirque du Soleil. Sur cet endroit d'exception qui surplombe la plage de la Tortue, ne reste qu'une petite propriété à vendre. 730 m2 sur 12 hectares de terrain, au prix de 4 millions d'euros. Alors, tous les jours, Otavio mesure sa chance. C'est incroyable. Je suis arrivé avant les autres. J'ai pu choisir. C'est ça. On dit que celui qui arrive plus tôt voit de l'eau plus claire. C'est ça. Son immense terrain de 9000 m2, Otavio l'a payé à peine 40 000 euros à la fin des années 70. A l'époque, le jeune architecte était un pionnier et Buzios, une terre à conquérir. On voit ici une photo aérienne de Buzios. Elle a été prise en 1970, peut-être, 71, peut-être. Tu vois, il n'y a aucune route pavée. Ici, c'est la plage de Gélibas. Un, deux, trois, quatre maisons seulement. Et maintenant ? Et maintenant, toute la plage. Je dis que c'est incroyable la vitesse de Buzios. On construit ici comme des fous. Conséquence, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de terrain acheté et les prix ont flambé. Comme dans cette crique en forme de fer à cheval, le quartier le plus huppé de Buzios. Ici, plage du Ferradour. Il n'y a qu'un ou deux lots encore à vendre ici. Alors ça vaut cher, du coup ? Environ 2 millions de dollars chacun, au minimum. Rien que pour le terrain ? Rien que pour le terrain. 20 mètres de front de mer, 1000 mètres carrés. Mais ce qui a fait la renommée de Buzios, ce n'est pas seulement son panorama, mais une star, bien de chez nous. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, actrice. Il aura suffi que Brigitte Bardot séjourne plusieurs mois à Buzios pour que le village de pêcheurs devienne le Saint-Tropez brésilien. En 1964, l'actrice est alors aux fêtes de sa gloire. Elle est venue rejoindre son amant brésilien, le musicien Bob Zaguri. Pour échapper au paparazzi, il l'emmène dans ce joli petit port de pêche. Peine perdue, les photographes les retrouvent. Grâce à Brigitte Bardot, Buzios devient célèbre. Ironie de l'histoire, celle qui voulait venir dans ce port incognito en est devenue la muse éternelle. Sa statue face à la plage du centre-ville est aujourd'hui le lieu le plus photographié de la péninsule. La promenade en bord de mer porte son nom, ainsi qu'un cinéma et de nombreux commerces font référence. Un mythe fondateur que peu d'habitants de Buzios ont eu la chance de croiser. Otavio, l'architecte, est l'un des rares à avoir vu Brigitte Bardot en chair et en os sur la plage. Il avait alors 14 ans. Regarde, regarde ce qui est là. C'est pas mal, hein ? Non, très joli. Des souvenirs qui ne se lassent pas de raconter et qui font le bonheur des locaux comme Eduardo, rédacteur en chef du journal de Buzios. Quelle belle bouche. Elle a quelque chose qui attirait les gens. Ce que je dis, la femme à bas jour. Elle a la lumière dedans. Elle allume. On n'a pas besoin d'être une belle femme pour être une femme à bas jour. Mais il y a quelque chose dedans qui... Ça change tout. C'est dans cette pension que Brigitte Bardot a vécu 4 mois en compagnie de son petit ami Bob Zaguri. À part quelques coups de peinture, la chambre n'a pratiquement pas changé. Il Buzios n'était rien à l'époque. Il n'y avait que deux pêcheurs. Moi, mon cousin, mes cousins, deux, quelques amis et personne plus. Et un jour, Brigitte est là. Mais qui est Brigitte ? Moi, je savais qui était Brigitte. Mais les gens, il n'y avait pas de cinéma. Et tout à coup, des reporters partout. Des gens qui tombaient des arbres. Eh ben, Brigitte, où est-elle ? Où est-elle ? Des gens... Mais que se passe-t-il ? C'est la blonde. Il n'y compris pas. La petite blonde. Et les gens, ils n'ont rien compris. Mais ça a attiré Buzios dans le monde. C'est Buzios. Soudain, tout à coup, Buzios existait. La légende est en marche. En quelques années, cette petite plage, peuplée de cochons sauvages et bordée de cabanes de pêcheurs, va se métamorphoser en destination prestigieuse, glamour et branchée. Je pense que personne ne représente Buzios aussi bien qu'elle. Elle reste dans notre imaginaire. Pour toujours. Personne ne la remplacera. Comme Saint-Tropez, Buzios a su tirer parti du mythe Bardo. La station balnéaire est devenue un Eldorado où des commerçants, partis de rien, ont réussi à faire fortune. C'est le cas de Tiff. Il a transformé les crêpes en or. Une lasagne. Une lasagne. Aïe. Du fromage, s'il vous plaît. Du fromage. Sincèrement, tu viens à Buzios. Tu n'as pas mangé de crêpes. Eh bien, tu n'es pas venu à Buzios. Ça, c'est sûr et certain. Tout le monde nous appelle le thermomètre. Parce que s'il y a 100 personnes dans le village, il y en a au moins 40 ici. Arrivé au Brésil, il y a une trentaine d'années comme animateur de voile du Club Med, ce jeune Belge découvre Buzios en naviguant. Il s'y installe et avec 1000 dollars en poche prêté par sa mère, il lance sa première crêperie chez Michou. Il y a 28 ans, c'était que des petites maisons de pêcheurs ici. Il n'y avait rien. Rien, il n'y a pas de lumière. Quand on a changé le premier chimichou là-bas et qu'on a dû s'installer ici à côté, parce que le deuxième chimichou, c'était à côté. Et on faisait tellement de bruit que le mec qui était propriétaire d'ici, il lui dit, restez-moi ma maison s'il vous plaît. Pas le bruit, mais tu vois, le brouhage. Alors on lui a racheté la maison et bon, maintenant ça c'est à nous quoi. Très bien, je te montre le premier là. Sa réussite, Tiff ne la doit pas seulement aux crêpes, mais également à son bagou. Vous ne vous faites pas penser à l'acteur du cinéma ? Moi je paye bien mes employés. T'avais un peu, t'as vu qui je me paye là ? A tout à l'heure. Il a vite compris que ses talents d'animateur feraient la différence. Là on arrive au petit bébé, le petit bébé où est né chez Michou. Juste au-dessus de la porte à la listrée, il y avait écrit chez Michou. C'était les premiers 1000 dollars que ma maman m'avait laissé et il m'a dit, tu te débrouilles. Et c'est là que j'avais mon premier petit feu de camping, deux poils à frire, et je commençais à faire mes premières crêpes. Et comme j'ai travaillé au Club Med, à 10h du soir, on commençait à faire la Java, à faire des sketchs du Club Med, à faire des conneries quoi. A l'époque, la rue des pierres ressemblait à ça. Une église, des maisons de pêcheurs et surtout rien pour sortir et s'amuser. Et c'est là le coup de génie du jeune belge. C'était un des tout premiers à faire Vidéoclub. On allait à Rio chercher des films Rocky Stallone, Rambo. Eh bien, on les mettait et les gens regardaient sur une télévision de 29 poulegades en couleur. Et là, ils étaient tout contents parce qu'ils regardaient les films qui venaient de Rio. Parce qu'ici, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien. Tu t'imagines, il n'y avait rien. Touristes de passage, riches vacanciers, stars internationales, ils sont nombreux à avoir signé le Livre d'or. Ayrton Senna, Jack Norris, Pelé ou John Deacon, le bassiste du groupe Queen, ici en photo avec Tiff en 1985. Chez Michoud est devenu la crêperie la plus célèbre du Brésil. C'est l'endroit où tous les artistes adorent venir. Et en plus, ici, il y a un truc fabuleux, c'est que les notoriétés, tous les gens connus du monde entier, ils viennent ici, tu n'as pas cette espèce... Le touriste respecte vachement plus qu'à Rio, par exemple. À Rio, tu as Romario qui passe dans la rue, tu as 200 000 personnes. Ici, Romario, il passe, il rentre dans le restaurant, il est déjà plusieurs fois ici, et bien, tout est tranquille. Aujourd'hui, Tiff est l'heureux propriétaire de deux autres restaurants dans la rue principale et cinq crêperies à Rio de Janeiro. Plus de 400 personnes travaillent pour lui. Le gentil organisateur est devenu un homme d'affaires. C'est plus beau, quand même. Citif est devenu une célébrité locale, d'autres préfèrent travailler dans l'ombre. À Busio, c'est l'arrivée des stars a fait naître des vocations. Je suis en train d'arriver. Oui, je dois aller faire des photos du chanteur Donavone. Marcelo a pris la relève des paparazzi qui traquaient Brigitte Bardot. Aujourd'hui, il ne vient pas faire des photos volées, mais un shooting officiel. Il a rendez-vous dans un palace de Busios. Bonjour, ça va ? Oui, je viens pour la séance de photos avec Donavone. Oui, il est déjà à la piscine. Il t'attend. Salut, ça va ? Tiens, je te présente son manager, Felipe. La star qu'il doit photographier, c'est Donavone Frankenreiter, un Américain champion de surf et musicien très connu au Brésil. Il est venu à Busios pour une série de concerts. Faites comme si j'étais pas là, y a pas de problème. Salut, ça va ? Ouais, non, je vais faire deux, trois petites choses. Ouais, OK, pas de problème. En fait, ces photos vont passer dans toute la presse nationale. Donavone est une superstar ici. On va voir aussi s'il a la cote à l'international. Et si on arrive à vendre ses photos à des médias à l'étranger, on va se faire un max d'argent. Si la star a donné son consentement pour ses photos, Marcelo les prend à la façon d'un paparazzi. Des clichés sur le vif qui donnent l'impression d'avoir surpris le musicien et sa famille dans leur intimité de vacances. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir ? Oui. Marcelo travaille depuis 10 ans à Busios. Et il a immortalisé la venue de stars françaises à leur insufflure. Monica Bellucci, Vincent Cassel, le fils du président français, Pierre Sarkozy. Pierre Sarkozy. Mon rêve, ce serait de prendre en photo Gisèle Bunshen, qui est brésilienne, mais qui n'est encore jamais venue à Busios. Le fait d'armes de Marcelo, c'est cette photo. La chanteuse Katy Perry lors d'une fête sur le bateau du milliardaire brésilien Aike Batista. La chanteuse pop américaine y danse le Cuduro, littéralement le cul dur en portugais. C'est la photo qui lui a rapporté le plus d'argent à ce jour. 4000 dollars, soit plus de 3000 euros. Pour décrocher ces clichés, Marcelo peut compter sur un réseau local d'informateurs. Généralement, j'ai des infos par les serveurs de plage, par exemple. Ici, à l'in solito, c'est Pedro Leberman. Il me prévient quand il y a des célébrités. Dès qu'il y a un artiste, il m'appelle et moi, je me dépêche d'arriver. En général, c'est sur la plage que je les prends en photo. Les stars en maillot de bain, c'est ce qui se vend le mieux. Et pour de bonnes photos, il faut de bons informateurs. L'hôtel dans lequel travaille Marcelo aujourd'hui est l'un des plus sélects de Buzios. Ce 5 étoiles, bâti à flanc de colline, fait face à la baie de Ferradura, l'un des quartiers les plus chers de la péninsule. 80 salariés pour un service ultra personnalisé, 3 piscines, plusieurs bars et restaurants et même un héliport privé. Pour seulement 21 chambres. Un palace où les musiciens comme Sting et Fatboy Slim sont venus passer leurs vacances et où l'homme le plus riche du Brésil, le milliardaire Heike Batista a ses habitudes. Un film a même été tourné ici avec une star française. Vincent Cassel, donc Vincent Cassel avec, a été appelé par Etor Dalia, qui est un célèbre jeune cinéaste brésilien, à faire un film ici à Buzios. On a eu la chance de pouvoir le voir filmer ici et notamment dans ce salon on a eu une scène qui est une scène très importante du film qui s'agit de la scène de la rencontre entre la maîtresse de Vincent Cassel dans l'histoire et sa fille. Et toute cette scène s'est passée dans un espèce de jeu de miroir avec ce miroir que vous voyez là. Mais aujourd'hui c'est un autre événement qui mobilise Emmanuel Méhuz de Claire Montonnerre, la propriétaire des lieux. Ici ce sera pour les clients qui ont pris une forme de VIP. Et là on va mettre quelqu'un pour accueillir les clients qui doivent payer. On doit faire un autre couloir au milieu ? On doit réfléchir. Chaque année elle organise le réveillon du nouvel an le plus fastueux de la péninsule. Chaque année c'est le même stress et le même enjeu être à la hauteur de sa réputation. A J-2 toute l'équipe est sur le pied de guerre. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de choses à finaliser ? Mais des tas ! Est-ce qu'ici c'est un monde de détails ? Mais tout sera parfait. Vous êtes bien ? Absolument. Bon on va continuer parce que là j'ai encore beaucoup de choses à faire. Emmanuel appartient à une famille de très ancienne noblesse française. Elle a épousé un homme d'affaires belge qui a fait fortune au Brésil. Il y a 4 ans la jeune femme a créé cet hôtel en réaménageant une propriété privée qui appartenait à son mari. Un hôtel d'ordinaire réservé à ceux qui y séjournent. On est quand même un hôtel qui est très exclusif et une fois par an on fait une très grande fête qui est ouverte au public et on reçoit beaucoup de gens de l'extérieur qui vivent je dirais l'espace du nuit vivre cette expérience insolito qui quelque part est quand même une expérience qui est je dirais pour des gens très privilégiés. Pour la décoration florale elle a fait appel à Olga et c'est une livraison tout à fait exceptionnelle que la chef fleuriste réceptionne ce matin. ça va être un réveillon tropical donc on va travailler avec beaucoup de fleurs exotiques et aussi des racines de bois flotté. Ces fleurs tropicales ont parcouru plus de 1000 km par avion. Là je vais mettre des noix de coco Des noix de coco vertes ou des marrons ? Des vertes. Clara est architecte elle est spécialisée en scénographie pour les grands événements ici ni dorure ni paillettes ni décorations tape à l'oeil le luxe tient à des petits détails comme ce fruit porte-bonheur glissé dans des coupes de fleurs. Ici il y a une croyance si on croque une petite graine de grenade pile à minuit alors on aura de l'argent toute l'année. Pendant deux jours Clara va devoir superviser toute l'installation de ce beach lounge où 500 convives sont attendus pour le réveillon. Celui que tu as dans la main tu peux le baisser un peu oui celui-là mets-le entre ces deux-là et le cinquième à la même hauteur que le plus bas ça va être joli ici c'est une grande pièce en bois normalement c'est une sorte de baignoire et on va mettre des glaçons et ça sera un peu un point de bar avec les boissons pour qu'on puisse se servir. Ici on a ici pour montrer tous ces looks et toutes ces bonnes choses qu'on a et pour commencer l'année avec toute cette sophistication et le glamour le charme de Buzioz pendant ce temps à l'étage du dessus un groupe d'amis venus d'Afrique du Sud profite pleinement de la piscine sans se douter du travail que les petites mains de l'hôtel effectuent en coulisses je prendrai bien un peu de champagne ils sont businessmen ingénieurs femmes d'affaires et avocates et font partie de cette nouvelle élite fortunée qui a récemment émergé sur le continent africain une clientèle privilégiée qui a du pouvoir d'achat veut voyager consommer et profiter d'un luxe désormais à portée de main ah c'est dur la vie magique je fais de la magie ça vous trouvez ça seulement à Buzioz seulement à Buzioz c'est ici que ça se passe Buzioz offre un avantage majeur ce sentiment d'entre-soi que les clients apprécient tout particulièrement profiter de la vie avec des gens qui vous ressemblent certes mais c'est aussi l'occasion de soigner son réseau professionnel si vous venez à Buzioz vous allez rencontrer des gens de votre classe on peut aussi rencontrer des associés pour faire du business c'est plutôt bien tu as rencontré quelqu'un hier oui j'ai rencontré un gars oui c'est ça un type d'une compagnie internationale ils ont commencé à parler boulot à échanger des infos on a échangé des infos il y a des ouvertures pour le business ici j'ai aussi rencontré un allemand qui travaille pour une grosse boîte de télécom il y a beaucoup d'opportunités ici et en même temps on peut passer du bon temps et se faire des amis ici quand la clientèle est satisfaite elle le fait savoir maria une employée de l'hôtel est une habituée des pourboires son record 8000 réals soit presque 3500 euros laissés par un client également venu du continent africain plus de 13 fois le smic brésilien fixé à 260 euros mensuels ces riches sud-africains planifient déjà leur prochain voyage pourtant il y a un petit problème il faut savoir une chose ici les gens sont glamour alors si tu veux vraiment briser ton mariage viens à Buzios avec ton partenaire il y a tellement de jolies femmes au Brésil et des hommes aussi les femmes sont sublimes ici et vous êtes sûr de vouloir revenir tous ensemble peut-être pas moi si je reviens c'est avec lui pour satisfaire les exigences de cette clientèle qui dépense sans compter les établissements de Buzios rivalisent d'imagination sur la plage un restaurant s'est spécialisé dans le haut de gamme en deux ans d'existence le roca lounge est devenu le repère de la jeunesse dorée brésilienne ici on écoule entre 80 et 90 bouteilles de champagne par jour Santiago l'un des deux patrons est toujours à la recherche du produit qui va faire la différence bonjour comment vas-tu ça va tu vas bien très bien merci et alors comment vont les affaires bien pas mal impeccable bien bien tu viens manger ou parler des caviars les deux aujourd'hui il rencontre Frédéric un jeune français qui cherche à lancer la mode du caviar à Buzios jusqu'à aujourd'hui ce produit de grand luxe était introuvable sur la péninsule on s'est rencontré on a discuté on a fait un test je lui ai donné une vérine de caviar il a fait un test sur des noix de Saint-Jacques et il a vendu 20 grammes de caviar en une heure et demie du coup on est revenu on a rediscuté et on est en train de voir comment on peut faire pour l'offrir différemment en ce moment on appelle ça un Congo c'est un champagne avec un caviar dans un soir et on est en train de voir aussi pour le faire sur des langoustines pour l'heure les carpaccio de Saint-Jacques au caviar accompagné de champagne partent comme des petits pains pour la modique somme de 260 euros par personne le caviar c'est une nouveauté nous ne l'avons pas ici et nous avons maintenant beaucoup de personnes qui viennent de Saint-Paolo directement à Buzios dans un private jet ou dans un hélicoptère et c'est la mode et nous sommes à on veut satisfaire la demande du marché les prix c'est entre 15 mille réals et 28 mille réals le kilo 15 mille réals c'est environ 7000 euros jusqu'à 12 mille euros des prix exorbitants mais avec 19 nouveaux millionnaires chaque jour au Brésil le beluga a de beaux jours devant lui le Brésil je pense que ça va être un marché très fort pour la marque on a un provisionnel de une on pense faire une tonne d'ici à 3 ans et 5 tonnes d'ici à 5 ans les deux jeunes chefs d'entreprise envisagent déjà une opération spéciale pour la Saint-Valentin alors j'ai de travailler importer des produits de luxe et garantir le meilleur de la gastronomie locale c'est la recette du succès de Santiago et de Gustavo son associé chaque matin ils vont sélectionner leurs poissons et fruits de mer paradoxe de la situation ils doivent aller s'approvisionner à 30 km du village au marché de Cabo Frio car à Buzios il n'y a pratiquement plus de pêcheurs le coût de la vie est devenu inabordable pour eux c'était difficile la pêche aujourd'hui c'était dur aujourd'hui ou pas on a déjà presque tout vendu je veux que du super frais tout est frais ça vient d'arriver Gustavo est connu comme le loup blanc c'est le seul chef d'un restaurant à venir en personne sur le marché choisir les meilleurs poissons au restaurant on a une carte permanente très réduite donc moi je m'adapte à ce que je trouve je préfère préparer les plats en fonction de la pêche du jour quand j'arrive au restaurant et le jeune chef se montre intransigeant sur la qualité du poisson qu'il va servir à sa clientèle vous voyez ce poisson là il n'est pas frais il a été pêché depuis au moins cinq ou dix jours on le voit à ses yeux aujourd'hui c'est pas un bon jour pour la pêche je pense que c'est à cause du temps et surtout avec les fêtes de fin d'année les pêcheurs passent leur temps à boire des coups et prendre du bon temps Gustavo contacte un autre pêcheur tu as encore des calamars et des poulpes tu en as ok ok ça va j'arrive dans 30 minutes c'est bon tu as tout trouvé il faut qu'on passe à une autre poissonnerie les deux associés misent tout sur la fraîcheur dans leur restaurant il n'y a pas de stock alors pas question de rentrer les mains vides ce poulpe il se pêche en eau froide c'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver dans toute la région et ça c'est du saumon blanc très très frais on le voit à ses yeux il a été pêché aujourd'hui 200 400 et 40 tu vois j'ai plus rien peut même plus me prendre un café allez merci pas de temps à perdre car le chef doit maintenant oeuvrer en cuisine il s'attaque au saumon sauvage à la chair bien plus tendre que le saumon d'élevage il est aussi deux fois plus cher t'as vu il est énorme et il fait combien de kilos 16 kilos tu fais le boulot pour une fois parce qu'il ya une caméra allez donne ça à quelqu'un qui sait le faire allez salut chef une marinade de poisson et une salade de langoustes le chef n'a pourtant rien d'un amateur avant de travailler avec santiago gustavo a fait ses classes en europe notamment à ibiza une destination très prisée de la jet set il y a appris à répondre aux attentes de cette clientèle haut de gamme ici on prépare les pâtes fraîches chaque jour aujourd'hui ce sont des pâtes par délai ce sera servi avec des coquilles saint-jacques et des champignons qu'on a nous-mêmes ramenés de patagonie et enfin des asperges sashimi de thon frais sur un carpaccio d'ananas filet mignon et sa purée de patates douces et mille feuilles de saumon et langoustine sauce tapenade une cuisine internationale que la clientèle peut commander à toute heure dans la journée c'est pour la 13 mais à la nuit tombée ce lieu incontournable de buzios ferme ses portes le soir c'est dans des fêtes privées que se retrouvent les privilégiés à buzios ce soir une réception a lieu dans une somptueuse demeure de plusieurs centaines de mètres carrés la propriété qui surplombe la plage de ferradoura a été dessinée par l'architecte otavio la maîtresse de maison c'est elle une ancienne responsable de tv globaux la quatrième chaîne de télévision au monde elle a convié 150 de ses proches pour une petite sauterie ils sont avocats anciens gouverneurs d'un état brésilien de la taille de la grande bretagne financier président du comité olympique et presque tous possèdent une propriété à buzios le roi de buzios n'est autre que le mari d'emmanuel de clermont tonnerre la propriétaire de l'insolito l'hôtel de luxe de buzios un homme d'affaires belge qui a fait fortune dans les biocarburants ce soir il n'y a que des invités de marque comme le prince alberto orléans de bragance descendant de la famille royale du brésil c'est très agréable venir aussi on a le soleil tout le temps on a un temps très beau et la ville des bouses de charbon donc on a plusieurs endroits à aller très bon restaurant donc on met ensemble les plages le climat et un endroit très sympathique tous ces invités ont une ambition commune pour buzios en contrôler son essor pour que la presqu'île reste un paradis ils ont même monté une association pour défendre leurs intérêts alors on est 55 et lui il est le président et moi je suis le vice-président nous voulons tous le plus de parcs possibles le moins de constructions possibles et le plus de vélos et le moins de voitures le projet de philippe et les propriétaires du quartier ferradura le voici la première partie porte sur le réaménagement de la plage qui se trouve juste au pied de l'hôtel insolito l'association de riverains et départ chicot un architecte qui travaille pour la mairie oeuvre pour un environnement plus écologique et haut de gamme pour cela il faut supprimer ces payotes installés illégalement il y a un ordre de démolition du ministère public c'est à dire du gouvernement fédéral maintenant ce que nous essayons de faire c'est de pouvoir restructurer et réorganiser ça plutôt que de laisser de démolir et de ne rien faire bientôt les payotes devraient faire place à 5 ou 6 restaurants de plage raffinés qui eux visent une autre clientèle on a un projet avec une structure de produits écologiquement parfaits de préférence du bois de récupération et on va essayer d'amener un tourisme plus qualitatif en théorie tout le monde pourra continuer à fréquenter cet endroit car au brésil la loi interdit les plages privées mais dans les faits les prix pratiqués par ces restaurants et ces bars de plage haut de gamme vont sans doute dissuader les locaux et les modestes touristes d'y venir la suite du projet concerne une lagune vouée à devenir une grande zone protégée sans aucune habitation il faut dire que buzios doit faire face à un sacré défi la ville est victime de son succès le tourisme c'est très important économiquement mais si on fait n'importe quoi ça peut s'avérer une activité prédatrice comment voulez-vous que les infrastructures d'une ville de 30 000 habitants fonctionnent quand il y a 300 000 personnes qui débarquent les poubelles débordent la circulation devient ingérable il n'y a pas assez de policiers voilà le problème d'une ville comme buzios dans quelques mois il y aura ici une base de loisirs avec des cours de tennis des pistes cyclables un héliport et des restaurants coût du chantier 1,5 millions de réals soit 660 000 euros un projet financé à la fois par la ville et l'association de propriétaires privés dont s'occupe Philippe un projet qui suscite de nombreuses critiques ces détracteurs dénoncent la création d'un ghetto pour riches il n'y a pas le développement des riches au détriment des pauvres il y a le développement justement des pauvres pour devenir moins pauvres et pour pouvoir avoir de la main d'oeuvre parce que les riches ils viennent utiliser et dépenser leur argent ici donc tout ça ça peut être structuré d'une façon très harmonieuse tout le monde y gagne c'est ça ? ah ça c'est sûr c'est ce qu'on appelle dans l'anglais win-win la métamorphose de buzios a commencé va-t-elle mettre fin aux charmes de la presqu'île où riches et classes populaires cohabitent buzios risque-t-elle de devenir une ville sanctuaire à l'ambiance aseptisée ? Philippe lui a déjà repéré une destination de rêve qui pourrait devenir une sérieuse concurrente c'est un endroit dans le sud de la baïa donc au nord de buzios et c'est un endroit tout à fait exceptionnel on peut dire que c'était le buzios du passé et c'est peut-être le buzios du futur mais peut-être écologiquement plus parfait avec des plages extraordinaire vous allez voir Tran Cozo un petit village isolé à 3 heures d'hélicoptère des kilomètres de plage de sable fin presque vierge de toute construction un climat idyllique et des routes peu praticables qui ont empêché le tourisme de masse de se développer Vincent Cassel, Ronaldo et Gilberto Gil y ont déjà fait l'acquisition d'une propriété Bienvenue au Rio Verde Merci à vous Je voudrais te montrer ce que je veux faire ici Philippe a acheté un terrain de 30 hectares avec 800 mètres en bord de plage pour un ambitieux projet immobilier Il envisage de travailler avec Ricardo, un architecte de la région Le terrain commence là et elle se termine pratiquement où sont les coquillères là-bas Des noix de coco si on peut dire Sur cette parcelle qu'il a payé 3,5 millions de réals soit plus d'un million et demi d'euros Il veut installer un hôtel et 15 villas de luxe Et ce n'est pas la mairie qui va contrarier ses projets résolument tourner vers une clientèle d'ultra privilégiés Ici à la plage on peut occuper 5% du terrain 95% c'est pour la nature Et ça donne une situation C'est pas pour tout le monde qu'on a envie de payer En terrain il n'y a rien à faire Je crois qu'on veut donner une exclusivité dans cet endroit Et garder l'exclusivité de cet endroit Une destination brésilienne prime Et je dirais qui pourrait être une des 3 meilleures destinations d'Amérique latine En attendant cette révolution Buzios veut croire à sa suprématie Dans quelques heures la station balnéaire célébrera le nouvel an L'événement le plus attendu de l'année des brésiliens après le carnaval La pluie a retardé les préparatifs de la fête Qui doit se tenir dans l'hôtel le plus chic de la presqu'île A quelques heures de l'arrivée des 500 invités Le personnel semble stressé Allo Daniel tu m'entends ? Michael le chef cuisinier a visiblement un problème Bon j'ai parlé avec le gars chargé d'ouvrir les huîtres Il faut vraiment que tu passes le voir parce qu'il ne veut plus le faire Ah tu es là ? Je lui ai dit qu'il était embauché pour le faire mais il refuse Il me dit que tu l'as fait venir comme serveur uniquement Bon alors s'il ne veut pas ouvrir les huîtres on dégage ? Comme tu veux de toute façon des serveurs on en a plein Ok je vais lui parler Ok c'est bon Michael supervise les deux restaurants de l'insolito C'est sur lui que repose toute l'organisation du réveillon côté cuisine Il tombe sur le préposé aux huîtres revenu à de meilleures dispositions Ecoute si tu veux que j'ouvre les huîtres il va falloir que tu me trouves un couteau Quel genre de couteau ? Un petit couteau un petit Ok voilà c'est ça Tu n'aurais pas un petit couteau pour les huîtres ? Un petit couteau Non mais c'est pas celui là que je veux C'est bon comme ça ? Non tu sais bien celui là il casse toutes les huîtres Bon attends Daniel va t'en chercher un autre Daniel tu m'entends ? Tu m'entends ? Loin de partager la fébrilité du personnel La clientèle de l'hôtel profite des dernières lueurs du jour Et les employés s'efforcent de travailler le plus discrètement possible Amène le par là c'est plus facile Passe par là voilà c'est plus efficace Tout va bien Là c'est l'heure de rester concentré Avec ce genre d'événement est-ce qu'on a le droit à l'erreur ? Absolument pas Absolument pas Les gens veulent que la fête soit parfaite Et nous on essaie de faire notre mieux pour que ça puisse être comme ça Michael a réglé l'affaire des huîtres mais il a d'autres soucis Pour préserver les saveurs de ses plats il a préféré préparer le buffet au dernier moment Les verrines ont pris du retard Est-ce que tu peux aller plus vite ? Tu peux aller plus vite parce qu'il y en a encore mille à remplir Et du côté des petits fours même constat Ca c'est des aumônières de tomates confites et fromages de brie Là ce sont les préparations de dernière minute On va les servir chaud aux clients Eh les français vous avez vu comment les brésiliens travaillent vite ? Ca vous impressionne hein ? Les filets de poisson c'est bon ? Bon c'est là Pense à mettre du sel et ajouter les pommes de terre L'angoste à l'américaine ça va aussi Et la crème d'huître c'est bon ? A milieu de l'agitation qui règne en cuisine Emmanuelle la propriétaire de l'hôtel finit de se préparer Et affiche une décontraction toute brésilienne Non il faudrait que je sois prête à 8h Je pense que je serais prête à 8h J'aurais voulu être prête un peu avant pour vérifier que là-haut tout soit en ordre Mais j'ai déjà eu la confirmation que tout va bien là-haut Donc je suis enchantée Le droit d'entrée pour cette soirée a été fixé à 240 euros Mais à l'heure où les premiers invités devraient déjà être là L'endroit est désert car la pluie a repris Il est maintenant 23h et on peut presque compter les convives sur les doigts de la main C'est la pluie qui fait fuir les gens ? Écoutez je ne peux pas vous dire ce qui se passe avec le temps Je ne crois pas que je sois habilité à vous répondre Vraiment je suis désolé Le personnel a l'air quelque peu inquiet Mais au Brésil relativiser est une seconde nature La pluie au Brésil ça empêche pas de faire la fête ? Ah non pas du tout Ah non c'est juste qu'on est en raison de 2011 Pour une nouvelle année 2012 Qu'il soit extraordinaire Ca fait partie de la tradition Il est bientôt minuit les clients arrivent Comme le veut la tradition ils sont tous de blancs vêtus En hommage à Yemanja Une divinité africaine vénérée au Brésil En hommage à Yemanja Quand j' привis nature Ça va s'enaching 20h On n'a pas à des années Pour une mauvaise feuri Je finis Ouais constructif Bonne année, je souhaite de santé pour tout le monde et j'espère que l'année soit bon pour tous les pays, beaucoup d'amour, pas de corrupção au Brésil. Une nouvelle année commence à Buzios. Avec une progression de 20% du tourisme par an, elle est aujourd'hui la 7e ville la plus visitée du Brésil. Une croissance exponentielle qui confronte la station balnéaire à un nouveau défi. Rester la destination de prédilection des stars et des milliardaires sans perdre son âme.